Parce que ce soir, Jean-Christophe va nous parler... Ce soir, je vous parlerai de l'eau minérale. Ah bon, de l'eau minérale ? Non, je vais laisser ça car l'eau minérale. Non, moi je vais vous parler des nocturnes des musées bruxellois. Pourquoi ? Parce que ça a lieu tous les jeudis, ça commence aujourd'hui et ça dure jusqu'à la mi-décembre. Alors ça consiste en quoi ? Est-ce que les musées sont ouverts toute la nuit par exemple ? Non, ça s'appelle nocturne mais c'est parce que c'est ouvert en soirée. Donc ça commence généralement à 17h jusqu'à 22h. Donc à l'heure où je vous parle, ils sont déjà ouverts, en tout cas les premiers. Puisqu'il y a 50 musées sur la centaine de musées que compte Bruxelles qui participent à l'opération. Et ils ne sont pas ouverts tous ensemble en même temps évidemment. C'est chacun à son tour. Donc il y en a 5 par jeudi qui ouvrent. Le prix d'entrée est relativement raisonnable puisqu'il s'agit de 2,50€ et parfois même c'est gratuit. C'est pas cher, hein ? Ben non, c'est pas cher. C'est pas cher mais c'était quand même mieux il y a 9 ans quand on a lancé le concept. Puisqu'à l'époque c'était vraiment complètement gratuit. Mais alors à l'époque il n'y avait que 27 musées qui participaient. Deux par jeudi et encore il fallait réserver. Tandis qu'à présent on vous fait des tas d'activités. C'est gratuit parfois, sinon c'est 2,50€ comme je l'ai dit. Mais il y a beaucoup de choses à faire en même temps. C'est donc pas nouveau ? Est-ce qu'on a vu une évolution ? Ça va de mieux en mieux ? Ça fonctionne de mieux en mieux ce concept ? Alors l'an dernier ça a attiré quand même 18 000 visiteurs. Ce qui est quand même pas mal. Ça paraît beaucoup mais finalement c'est peu comparé à ce que draine l'ensemble des musées bruxellois sur un an. On estime qu'il y a un peu plus de 3 millions de visiteurs qui viennent. A noter quand même l'énorme impact des musées les plus récents. C'est le cas du musée Magritte qui en un an et demi a quand même accueilli 550 000 visiteurs. Et puis là on voit des images d'un autre musée. Oui c'est pas le musée Magritte parce que lui il ne participe pas, c'est le MOUF. Alors ça c'est un des nouveaux musées qui lui participent pour la toute première fois. C'est nocturne. Et en fait c'est un musée de la figurine de bande dessinée et également de planche bien spécifique de bande dessinée. C'est un musée privé créé par quelques passionnés. Il y a 650 figurines que vous pouvez voir là-bas. Voilà c'est nocturne, c'est l'occasion de découvrir des endroits un petit peu méconnus, des musées un petit peu méconnus comme celui-là. C'est vrai parce que même les Bruxellois ne connaissent pas leur musée. Je disais tout à l'heure qu'il y en a plus d'une centaine alors...